... Bonjour et bienvenue dans l'édition du 22 mai de La Chapelle Info, voici les titres. Le brevet de l'ascension du cyclo-chapelois. La rencontre l'OSC Paris Saint-Germain en championnat U19. Et l'actualité en bref. Le cyclo-chapelois a organisé son traditionnel brevet de l'ascension le jeudi 14 mai. Deux fois par an, les cyclistes des environs se retrouvent au complexe sportif pour parcourir seul ou en groupe les circuits proposés par le club. J'ai demandé au président du cyclo-chapelois en quoi consiste ce brevet. C'est un rassemblement de cyclo de la FSTT qui est du cyclo-tourisme. Donc on essaye par le biais de la FSTT, du cyclo-tourisme, de faire participer les gens pour amener les gens aussi à faire du sport et se détendre. Alors les parcours sont choisis selon les difficultés. C'est pour ça qu'il y a des circuits de 15, 30, 60 et 90 kilomètres selon les performances des gens. En 15 kilomètres tranquille, 30 kilomètres un petit peu plus durs, 60 et 90 qui sont vraiment beaucoup plus durs pour des entraînements ou pour une condition physique un peu plus importante. On a une fois monté une année à 1100 personnes. Pour nous, c'est un peu trop parce qu'on manque d'organisation. Comme l'os 680, c'est très bien. Lors de chaque édition, en plus des traditionnelles coupes, un vélo est à gagner. Alors si vous souhaitez tenter votre chance, le cyclo-chapelois vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le second brevet de l'année en octobre prochain. Le football club chapelois a accueilli sur son terrain synthétique un match comptant pour le championnat de France U19 dimanche 17 mai. Le LOSC rencontrait le PSG et pour cette occasion, les jeunes du FCCA sont entrés sur le terrain en accompagnant les joueurs. Un match important puisque l'enjeu était la tête du championnat. Les Parisiens ont mis la pression dès le début de la rencontre. La défense lilloise a bien résisté. Mais malgré tout, les Parisiens ont ouvert le score à la 28e minute sur un but de Brian Mavinzi. En deuxième période, les Lillois ont pris le pas physiquement sur les Parisiens. Des efforts qui ont fini par payer puisqu'ils ont égalisé à la 71e minute sur un but de Lebo-Motiba. Match nul donc pour les deux équipes. Qui permet malgré tout lillois de prendre la première place du classement pour le plus grand plaisir du président du football club chapelois, Michel Le Saffre. C'était un match important pour le LOSC. Ils devaient faire nul ou gagner pour être champions. Ils ont fait match nul contre le PSG et ils sont champions aujourd'hui. Il reste une journée de championnat. Le LOSC va se déplacer à Amiens et aujourd'hui ils sont champions. Le club est très heureux avec le partenariat du LOSC de participer à cette belle journée de championnat ensoleillé. Il y avait environ 400 spectateurs aujourd'hui et on est très fiers de pouvoir accueillir le LOSC. On est très heureux de participer à ce championnat et que le LOSC soit champion. Je remercie tous les bénévoles du club qui ont participé à cet après-midi. Merci beaucoup et à très bientôt. L'association des familles a organisé sa traditionnelle bourse de printemps samedi 16 mai au complexe sportif. Une bonne vingtaine de vendeurs, chapelois et externes, l'association des familles étant une association nationale, ont proposé vêtements jouets et articles de puériculture. La prochaine bourse concernant les vêtements d'hiver aura lieu le 21 novembre. Le volet club chapelois a organisé un tournoi en 4x4 dimanche 17 mai au complexe sportif où les salles bleues et vertes avaient été réquisitionnées pour l'occasion. Ce tournoi a rassemblé 90 joueurs répartis en 22 équipes, originaires de Merville, Vembrochy, Tournée, Le Luc ou encore LOSC, mais aussi beaucoup de chapelois par rapport au précédent tournoi. Des chapelois d'ailleurs présents sur le podium, puisque c'est une équipe chapeloise qui s'est emparée de la troisième place. Une excellente journée pour le volet club, à la grande satisfaction de sa présidente Aurélie Cateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 28 mai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501